Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 12 mars 2024, 9h45 C'est vraiment un cœur du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui vont s'abonner et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment toujours très appréciés, on le sait, on est dans une époque, surtout une année, mais une époque qui est en train de s'installer très, très, très inquiétante et traumatisante. Ce qui s'en vient, on n'est pas préparé pour ça. Dans les dernières années, on a vu la montée de, naturellement, du monde virtuel, des plateformes, quelle qu'elle soit, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, maintenant X, tu peux toutes les nommer. Ce qui fait qu'on vit dans un monde virtuel et ce monde virtuel-là, il faut que tu saches que c'est une zone de guerre. Si tu ne sais pas que c'est une zone de guerre, tu peux être la victime vraiment facile de cette espèce de faune. Beaucoup de gens vivent dans la virtualité. D'ailleurs, on nous a forcé à vivre dans la virtualité avec la pandémie qu'on a vécue pendant trois ans. Tout se faisait à la maison, tout était fermé. La plupart des gens travaillaient à la maison. Il fallait que tu magazines à la maison. Il fallait que tu commandes ta bouffe de la maison. Tout se passait par Zoom, tout se passait en virtuel parce qu'ils ne pouvaient plus voir personne. Donc, on a comme mis les gens dans l'obligation et le fait accompli que tu as beaucoup de gens qui ne vivent que dans le virtuel. Ils vivent pour le virtuel. Mais il y a un monde aussi extérieur et on devrait revenir à ce monde extérieur-là. Aller voir notre communauté, aller voir les gens parce que, imagine que demain matin, puis c'est ça qui est très, pas probablement le plan qui s'en vient. Mais avant que je t'en parle, je veux juste te dire aussi, continuer là-dedans, tu as eu après ça l'évolution de son interview avec l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle est créée par des humains qui sont tous payés par ces grosses plateformes-là, qui ont des idéologies et qui font avancer un agenda. L'intelligence artificielle, ce n'est pas créée par elle-même. L'intelligence artificielle, qui est une forme de contrôle dans le fond, et c'est comme ça qu'on peut contrôler et aussi endoctriner la population, bien, c'est créé, il n'y a pas d'intelligence artificielle en tant que telle, c'est créé par ces gens, cet complexe industriel, appelle-le comme tu le voudras, qui comprend le complexe militaro-industriel, qui comprend le complexe pharmaceutique, médiatique et politique et financier et banquier. Il ne faut pas que tu oublies que ceux qui sont à l'ONU pour défendre la planète et faire avancer l'agenda de l'urgence climatique est vert. C'est tous des banquiers et des financiers. Penses-tu vraiment qu'ils ont la planète à cœur et les populations à cœur? C'est des Jimmy Diamond, c'est des Bill Gates, c'est des Mark Carney. Vraiment? Penses-tu vraiment que ce monde-là ont la planète et les intérêts de la planète à cœur? C'est des autres qui sont sur le comité de l'ONU au niveau des politiques environnementales. Donc, tu as cette intelligence artificielle-là qui n'est pas une intelligence artificielle. Tu as le nouveau concept qui est arrivé aussi de chat des GPT que tu peux utiliser. Là, tu ne le sais plus, il y a tellement, tellement de faux comptes qui sont créés par l'establishment, par le complexe militaro-industriel, par le Pentagone, la CIA, les services de renseignement de France, du Canada, des États-Unis, pour envoyer toutes sortes de ballons, puis toutes sortes de faussetés et beaucoup d'opérations psychologiques, ce qu'on appelle les PSYOP. C'est plein, plein, plein. C'est que ça. Tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est faux. Puis ça, c'est dans cet univers-là que tu vis, si tu es constamment, puis tu ne sais pas que ça se passe, puis tu ne sais pas que c'est une guerre constante. Le monde virtuel, puis les réseaux sociaux, si tu ne sais pas ça, tu es une victime qui va être facilement, facilement attrapée au hameçon, de tous ces comptes faux, qui avancent toutes sortes de fausses. Tu ne sais même plus qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est faux. Et c'est voulu, comme ça. Donc, c'est important de revenir, de sortir de là, puis de revenir au contact de l'humain, au contact de ta communauté, parce que ce qui s'en vient est plus vite que tu le penses. Puis je t'en ai parlé, moi, je suis vraiment comme toi. Je suis quelqu'un de bien ordinaire, je suis un profan, mais j'écoute du monde intelligent. Je suis pas mal plus intelligent que moi. J'écoute des scientifiques, j'écoute des gens qui sont vraiment très puissants, parce que c'est comme ça que tu peux t'éveiller, puis que tu peux avancer dans la vie. Et si tu penses que tu es le plus intelligent, il y a des bonnes chances que tu restes au même endroit. Il faut que tu comprennes que, puis moi, je l'ai compris depuis longtemps, il y a du monde bien plus savant que moi, puis bien plus fort que moi, puis c'est eux autres que tu dois écouter, si tu veux avancer. Dans toutes les facettes de ta vie, d'ailleurs, pas juste au niveau politique ou de comprendre le système. Ce qui s'en vient. Imagine-toi, demain matin, il y a une panne. Puis là, t'as vu, avant que je te parle de ça, parce qu'il faut que j'ai oublié quelque chose, la biométrie. Puis la biométrie qui est installée maintenant, on a la 5G qui était faite pour ça, l'ordinateur Quantum qui a été fait et conçu pour ça, et là, on est embarqué, presque tous les pays, dans la fameuse 5G, puis on dit que c'est pour ta sécurité, c'est pour sécuriser, puis c'est pour le bien, naturellement, de tes affaires, puis le bien de tout le monde, et le bien des enfants, puis ainsi de suite. Beaucoup de pays ont commencé la biométrie de façon encore plus avancée. Si tu veux des services gouvernementaux, il faut absolument que soit tu utilises l'iris de ton oeil, l'ADN, ton sang, ou ton empreinte digitale, ou ta reconnaissance faciale. Ceci étant dit, demain matin, s'il y a une panne, puis elle s'en vient, prépare-toi. Une panne d'Internet. Qu'est-ce que tout le monde va faire? Bien là, tu vas te retrouver dans la rue, puis tu vas essayer de savoir ce qui se passe, puis tu vas essayer de comprendre, puis essayer de trouver un moyen de communiquer, puis de comprendre ce qui se passe, puis d'avoir les nouvelles du monde, puis tout ce que tu peux, ce qui t'alimentait au fil des jours et des semaines et des années de ta vie que tu passais sur le net. Il n'y a plus d'Internet. Il y a une panne majeure qu'on a peut-être délibérément fabriquée. OK? Puis il faut que tu comprennes que c'est partout dans le monde pareil, là, tout le contrôlier, là. C'est universel, ça, cet Internet-là. D'ailleurs, les câbles passent partout dans les océans, dans tous les océans du monde, pour connecter tout le monde à ce fameux Internet qui appartient à qui je ne sais pas. Paf! Panne d'Internet. Ça dure, ça dure. Des jours, des semaines. Et là, on va te rétablir l'Internet. Mais ce ne sera plus l'Internet que tu connaissais avant. Ça va être le nouvel Internet dans lequel tu vas être obligé, si tu veux te connecter, de tout donner. et tu vas perdre toute ta confidentialité. Tu vas être obligé de te connecter avec les risques de ton œil, ton ADN ou reconnaissance faciale, avec une identité réelle. Et on saura exactement tout ce que tu regardes, tout ce qui t'intéresse. on pourra naturellement te bloquer. On pourra compiler toutes sortes de sites que tu es allé ou qui n'existeront plus peut-être aussi ou qui existent encore. On va savoir exactement quelles sont tes pensées personnelles, politiques, ce que tu penses de l'urgence climatique, ce que tu penses de la vaccination, ce que tu penses de toutes sortes d'autres sujets. Tout ça, ça va être compilé. On va t'amener naturellement l'empreinte carbone. On va savoir exactement où tu regardes pour acheter, qu'est-ce que tu achètes, la quantité de viande que tu manges, la quantité de ceci, de cela, d'émissions de carbone que tu fais. Probablement qu'on t'aura amené aussi, je ne sais pas si tu as vu, mais le bitcoin qui était démonisé pendant toutes les années de son existence. D'ailleurs, pour Jamie Dimon, tout ce même monde-là, les Black Rock, Black Rock, qui contrôle tout, et tous les investissements que tout ce monde-là pousse, tous ces millionnaires-là vers le supposé, la supposée économie durable et verte. Jamie Dimon disait du bitcoin, « Ce n'est pas mieux qu'un animal de compagnie. » Pour celui qui est décédé maintenant, Charlie Munger, c'était le lieutenant de longue date de Warren Buffett, c'est extrêmement stupide, le bitcoin. Et pour la sénatrice américaine, Elizabeth Warren, la gauchiste communiste, c'est un outil formidable si vous êtes terroriste, trafiquant de drogue ou fraudeur. Ça, c'est ce qu'on pensait et ce qu'on disait du bitcoin. Jusqu'à ce que, finalement, on amène le bitcoin la semaine dernière ou il y a quelques semaines à la bourse chez Wall Street. Alors que la crypto-monnaie est montée en flèche et on a vu une montée extraordinaire qui était vraiment descendue dans les dernières années. Et là, il est remonté en flèche pour revenir à des niveaux élevés qui avaient choqué en la vieille garde des années plus tôt. D'abord 40 000 puis 50 000 puis, quelques jours plus tard, 60 000 $ le bitcoin. Il est devenu clair pour de nombreux experts que la demande sous-jacente des personnes jeunes et âgées, riches et pauvres, est tout simplement trop robuste et stable pour permettre au bitcoin de s'effondrer en tant que pierre angulaire d'une classe d'actifs maintenant. Même la hausse rapide des taux d'intérêt américains longtemps considérés comme un glas potentiel pour bitcoin n'a pas suffi à freiner l'enthousiasme pour longtemps. Peu importe que Jimmy Diamond ou Elizabeth Warren, sa bonne amie, on dit, a déclaré Michael Novogatz, milliardaire fondateur et PDG du Galaxy Digital Holding est l'un des plus anciens partisans de bitcoin dans une interview. Beaucoup de gens croient qu'il y a de la valeur ici. Et là, tu le sais, on s'en va. Et là, ce qui était secret puis supposément à l'abri du gouvernement maintenant, ça va être pris d'assaut. d'ailleurs, tous ces gens-là ont investi en cachette dans le bitcoin depuis des années et même le gouvernement. Et là, tu le sais que maintenant, j'imagine que l'anonymat de bitcoin va changer et tu vas voir la crypto-monnaie faire son apparition aussi probablement dans ce nouvel Internet qu'on t'amènera après la panne qui fait qu'on peut saisir tes comptes facilement. D'ailleurs, on l'a vu, les gouvernements ne se gênent pas pour saisir l'argent quand il y a eu les manifestations à Ottawa des camions de la liberté, appelons ça comme ça, bien, le gouvernement canadien Justin Trudeau appuyé par les parlementaires sont allés saisir les comptes des méchants organisateurs, leurs comptes en banque saisis, leurs camions, tout, tout, tout. Un gouvernement peut se permettre tout ce qu'il veut. OK? Donc, tu seras dans un nouveau monde puis probablement pas celui que tu voulais. Donc, c'est pour ça que ça va être très important de se reconnecter en communauté puis ça va être important de se rassembler puis de s'unifier parce que ce qui s'en vient, si tu pensais que c'était de la science-fiction puis que c'était juste dans le roman de George Orwell, ce monde orwellien, je veux dire une chose, le livre de George Orwell 1984 comparé à ce qu'on vit pourrait être considéré, je pense, personnellement comme un conte de fées à l'eau de rose. Préparez-vous parce que on n'est vraiment pas prêts pour ce qui s'en vient plus vite que vous le pensez. Sous-titrage 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 ST' 501